Je ne me suis pas présenté, je suis Laurent Wargon, je suis responsable informatique au musée des arts décoratifs. Je vais rappeler rapidement les valeurs qui sont véhiculées au travers de ce projet, et puis ensuite on va mener le projet d'entreprise classique avec des décharges, validation, etc. Les valeurs, c'est celle de la décentralisation, puisqu'on va pouvoir installer Sogo en local. Donc l'idée c'est de faire que le centre soit le plus petit possible. Et donc on verra tout à l'heure que Sogo a été mis en concurrence avec les solutions Google ou Microsoft. Et donc avec ces solutions-là, celui qui est au centre, potentiellement, il peut tout voir, et il peut aussi modifier. Il peut tout voir puisque c'est le modèle économique de Google que de lire vos mails pour vous envoyer de la publicité. Ensuite, il peut modifier, puisque c'est lui qui va gérer les spams. Il va gérer l'ajout d'informations en termes de publicité ou la suppression en termes de spams. Donc on a aussi une surveillance à but publicitaire, on a la surveillance qui est à but d'espionnage industriel, puisque le groupe de Google possède un certain nombre de sociétés, donc ils peuvent avoir envie de lire vos mails. Et puis aussi l'espionnage politique, ça existe aussi. Donc on veut un centre le plus petit possible. On veut que le logiciel soit libre, puisqu'on veut que le code a pu être audité par le plus grand nombre, et idéalement par des auditeurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et on veut que ce soit sans concession, parce que s'il y a un petit bout de code qui est propriétaire dedans, eh bien le modèle ne fonctionne pas. Ensuite, on veut être capable de faire du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire avoir sa propre clé sur sa propre machine, de façon à ce que même si le centre est le plus petit possible, on ne doit pas pouvoir faire confiance en l'administrateur. Même si le centre est tout petit, le centre voit toujours à qui vous parlez, à quelle fréquence et en quel volume. Avec les valeurs, on se dit que, c'est une chose qu'on a découvert plus tard, mais on se dit qu'on veut aussi respecter la loi. Alors, nous, on est entreprise, on est association de 1901, et on a une délégation des services publics. Dans ce cadre, tous les documents que l'on va créer, ils vont être archives publiques. Et depuis février 2015, ce sont aussi des trésors nationaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que c'est un trésor national, ce document ? Ça veut dire qu'il est obligatoire, de le conserver sur le territoire français. Ce qui veut dire que les clouds de Google ou de Microsoft sont de mauvaises réponses et rendent la situation illégale. Donc, maintenant qu'on a vu ces questions de valeurs, on va rentrer un peu dans le projet. Et donc, on fait un cahier des charges avec l'expression des besoins. Bon, les besoins, là, ils sont tellement classiques qu'on ne les a pas détaillés. Voilà, on veut un agenda partagé, un carnet d'adresse partagé. On veut pouvoir partager des mails aussi. Et on veut que tout ça soit accessible depuis son poste de travail, mais aussi en mobilité. Et puis, aussi sur un client lourd, parce que c'est plus facile pour les utilisateurs. Voilà. Donc, on a aussi parlé de notre existant. Alors, on avait déjà un background qui était propice, en fait, à utiliser une solution la plus modulaire possible. parce qu'on avait déjà un poste fixe, Clamavé, Spam Assassin. On avait un Open LDAP. Alors là, ça entre dans la technique, mais l'Open LDAP est toujours, d'ailleurs, central dans notre système d'information. Il fallait aussi quelque chose qui puisse s'adapter facilement. Mais on avait ouvert le cahier des charges à tout, et notamment au ténor du marché, puisque c'était une demande de la direction d'examiner vraiment l'ensemble des solutions. Donc, on a regardé ensuite, on a fait un tableau, on a mis trois colonnes, Google, Microsoft et Sogo. Et on a regardé différentes choses. Donc, on avait la solution Cloud qui posait des difficultés en termes de sauvegarde, notamment, on fait aujourd'hui, avec nos systèmes internes, de la rétention d'informations dans le temps. C'est-à-dire qu'on est capable de remonter des backups d'il y a un an, d'il y a six mois, facilement. On verra qu'avec la solution de Google, il y a un coût supplémentaire quand on veut cette fonctionnalité. Donc, sur le coût, on avait avec Google, c'est 4 euros hors taxe par utilisateur par mois. Quand on a 200 utilisateurs, ça fait une belle facture à la fin de l'année. Ça, c'était pour le fonctionnement. Et puis, on a contacté aussi une société qui est intégrateur de solutions Microsoft et qui nous proposait d'envoyer nos emails dans le cloud de Microsoft, sachant qu'on bénéficiait, nous, en termes, en tant qu'association, d'une gratuité chez Microsoft. Donc, on n'avait pas de coût de fonctionnement, mais on avait un coût d'intégration qui s'est avéré trois fois supérieur à la solution Sogo. On va voir aussi comment... Je me demande si je ne suis pas allé un peu trop vite. Oui, je suis allé trop vite. Donc, l'hébergement, j'en ai parlé. La bande passante, à l'époque, on n'avait pas de fibre optique, donc ça pouvait poser un problème d'avoir ces mails à distance, notamment pour les sauvegardes. On a, nous, un OpenLDAP, ce qui nous aurait forcé à dupliquer notre annuaire pour... que ce soit chez Microsoft ou Google, donc une gestion d'annuaire plus compliquée. Ce qui n'est pas négligeable parce que c'est un générateur d'erreurs, ça nécessite de maintenir un code qui fait... qui envoie de l'un vers l'autre, et c'est un peu compliqué. Ensuite, on a détaillé tous les coûts, et on avait dans la solution Sogo un coût de démo. Effectivement, l'intégrateur n'avait pas prévu ça. Et ce qui est curieux, c'est que pour les solutions Microsoft ou Google, il n'y a pas besoin de démo. C'est tellement un acquis qu'il n'y a pas besoin de montrer que ça marche bien. Et puis là, pour une solution moins connue, ça devient nécessaire. Alors, il y a eu un petit coup de démo, un coût d'intégration qui est fait par notre intégrateur habituel. Un coût de fonctionnement, ça, c'est le coût du système d'information classique. Ça représente 2 à 5 %, 3 à 5 % de ce qu'on dépense au total pour nos machines. Et puis un coût de support. On a acheté un support chez l'éditeur. L'éditeur habite Montréal, il parle français, et il a été extrêmement réactif. Merci Ludovic pour tes travaux. J'en profite. Et puis sur le coût, on a remarqué que ça ne pouvait pas varier en fonction du nombre d'utilisateurs. On a beaucoup d'utilisateurs stagiaires qui vont venir et partir. Et donc là, il n'y a pas de gestion de coût par rapport à ça, comparé aux autres solutions. Mais bon, ça reste une solution pas très connue. Donc comment on fait pour se rassurer ? D'abord, on discute avec l'intégrateur. L'intégrateur l'a déjà fait ailleurs, chez un autre client. Ça s'est bien passé. L'éditeur. L'éditeur, il est sympa, il répond au téléphone et il donne des informations. Il a, sur son repository, il a 25 000 téléchargements réguliers. C'est-à-dire potentiellement, il a 25 000 installations de Sogo dans le monde. Il y a plein de langues qui sont traduites. Dans ses clients, il a l'Académie de Lille. L'Académie de Lille, c'est 90 000 comptes, 35 000 comptes e-map actifs. Il fait fonctionner son architecture avec une tolérance de panne, 5 machines Sogo, et il a, je crois, 5 000 utilisateurs différents par heure. Le tout est tolérant aux pannes. Une architecture qui donne plutôt confiance. Parmi ce qu'on a pu regarder, c'était l'outil qui respectait le mieux que les standards. Alors, c'est important parce que, non seulement pour discuter avec le monde extérieur, pour s'intégrer à l'existant, et, voilà, je parlerai du déploiement tout à l'heure, je ne vais pas me lancer. Les standards, je vais aller vite, un peu, il y a des formats pour stocker les données. Donc, c'est les calendars pour stocker les calendriers, c'est Vcard pour stocker les contacts, et puis il y a d'autres standards pour aller chercher les données qui sont stockées sous ce format-là. Alors, CalDAV, c'est pour accéder aux données de calendrier. Alors, ce standard-là, à la différence d'un autre standard qui s'appelle WCAP, celui-là, il permet d'aller chercher la donnée ou la modifier de façon unitaire, alors que WCAP, il va falloir chercher l'ensemble de l'agenda pour travailler dedans. Et puis CardAV pour les carnets d'adresse. Ensuite, il faut pouvoir transporter les échanges d'informations. Quand vous créez une invitation de calendrier d'un système vers un autre, il faut que ce truc-là soit complètement interopérable. Ça marche très bien, on reçoit des invitations de système Microsoft, on en envoie au système Microsoft et ça se passe bien. Et puis tout ça, il faut, donc c'est avec e-tip, c'est la gestion des invitations. Et avec e-mip, c'est comment on va mettre cette gestion d'invitation à l'intérieur des e-mails, dans le format mime. Et puis les protocoles de mail classiques. Ensuite, on déploie cette solution. Donc l'installation du serveur, c'est l'intégrateur qui l'a fait. Et ensuite, il faut passer sur chaque poste pour donner aux utilisateurs, pour modifier leur Thunderbird pour que Thunderbird intègre complètement la solution. Et là, il y a une pédagogie puisqu'on va montrer que c'est maintenant, on va utiliser ça et on va plus utiliser le Google Agenda qu'on avait installé tranquillement, sans rien dire à personne. On va former les utilisateurs. Donc là, ça nécessite, je crois, il y a une demi-heure de formation, plus encore un quart d'heure de questions. Donc à peu près, on fait des sessions de formation pour motiver à l'utilisation. Et puis, il y a eu quelques difficultés. Il y a eu, bon, on s'est rendu compte que les téléphones, quand on créait un événement sur un téléphone, il était catégorisé public si on ne faisait pas attention. Alors ça, les utilisateurs ne savaient pas. Donc, quand on a paramétré le logiciel et qu'on a dit public, c'est voir tout, ça voulait dire que l'événement qu'on avait créé depuis son téléphone était visible partout. Alors ça, ce ne sont pas spécifiques à Sogo, mais ce sont les difficultés qu'on a pu rencontrer. Je vais aller un peu plus vite pour laisser d'autres questions. Ça, c'est... Il est mal réglé ce truc. Donc ça, c'est la version de Sogo en version 2. C'est la version que nous, on a déployée qui est véritablement stable. Ça, c'est une vue de l'agenda de la semaine. Ensuite, non, ce n'est pas ça. C'est les flèches. Bon, je vais faire comme ça. ça, c'est le... Comme ça. Hop. Voilà. L'agenda, le carnet d'adresse. Ça ressemble beaucoup à Thunderbird. L'interface des e-mails. Voilà. Donc ça, on l'a déployé. Puis, chez nous, il y a eu différentes réactions. Ils n'avaient soit rien, soit ils avaient installé un Google Agenda. Donc il y en a qui n'en veulent pas. On se dit, c'est pour me surveiller. Il y en a qui... Voilà, il y a vraiment, il y a les extrémistes, les modérés dans un sens et dans l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de... c'est de voir la réaction de ceux qui avaient déjà installé un Google Agenda. il y a ceux qui... voilà, qui viennent en formation et puis ne posent aucune question et puis on ne les revoit plus. Ceux-là, on peut être sûr qu'ils ont conservé leurs anciennes habitudes. Et ceux qui, au contraire, se donnent du mal, posent des questions. Au bout de trois mois, la réaction, c'est j'ai oublié. j'ai oublié Google Agenda. Donc, c'est... Voilà, je pense que c'est un déploiement qui ne fait pas exception. Je pense que tous sont dans ce modèle-là. Et je vais dire deux mots là sur la V3 qui a un look and feel sérieusement amélioré. Ils sont partis sur AngularJS pour faire ça. Donc, ça va être facile. Donc, l'agenda, le carnet d'adresses, voilà, et les emails. Ça, cette forme-là. Voilà. Donc, un look beaucoup plus moderne. La suite du développement de Sogo, c'est d'intégrer le standard S-Malm pour sécuriser les contenus mimes. voilà, j'ai voulu faire vite pour laisser la place aux questions. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute. des questions pour les gens qui font en streaming ou en distante. Il n'y a qu'un micro. il faut le taper. Bonjour. On m'entend. En fait, ma question, ce serait par rapport aux arts déclaratifs du Louvre. Cette solution, est-ce qu'elle a plu à la majorité des gens ou comme vous avez dit, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... On parle plus fort. Est-ce qu'il y a des gens, enfin, est-ce qu'aux arts déclaratifs du Louvre, est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré tout de suite ou il y a encore encore aujourd'hui des gens qui sont un peu qui sont restés comme vous avez dit sur Google Agenda ou... Ouais. Alors, l'adhésion, elle est progressive et je pense qu'il va y avoir un moment de bascule où on va se dire comment on faisait avant. Je pense qu'il y a déjà des gens qui l'utilisent et ceux qui ont commencé à l'utiliser, ils n'imaginent pas l'utiliser, ne plus l'utiliser. Et ça n'impacte finalement que ceux qui ont des agendas compliqués. Ça n'impacte que ceux qui ont des rendez-vous à gérer, montrer qu'ils sont absents aux autres. Donc ça n'impacte pas tout le monde. test. Alors, tu veux leur donner ? Oui. Rapidement, ce n'est pas vraiment une question, mais on a, pour les besoins de l'organisation, un point rapide à faire avec vous. On a le four à bois qui est là, qui fait des pizzas au four à bois qui est venu se poser en bas. Afin d'anticiper le tout, est-ce qu'il y a des gens qui comptent manger ici ce soir ? Dénoncez-vous. Les pizzas sont bonnes et t'as 8 euros. 1, 2, 3. Tous les mains, tous les mains, tous les mains. 1, 2, 3. C'est pas le plus. C'est là. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à haut. Vous pouvez manger bien ou genre où ils parlent sans désir ? Bien. Bien. Ok. Ok, ça va. C'est fini. Désolé que vous avez mangé. Merci encore. Voilà. Donc, c'est... D'autres questions ? Oui. Bonjour. Moi, je suis intéressé par l'accompagnement qu'il y a eu avec ça pour essayer de passer les gens, leur faire quitter progressivement leurs habitudes avec les autres gestionnaires comme Google, etc. Et comment vous avez... Comment vous avez passé petit à petit à ce groupe au niveau formation ? Alors, en fait, effectivement, c'est là le sujet difficile puisque pour l'intégration, on trouve des gens. Pour le support éditeur, il est là et bien présent. il faut y passer du temps. Il faut y passer du temps. Il faut... Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Il faut être à l'écoute. Quand il y a des petites features, des petites fonctionnalités qui sont nécessaires à l'utilisateur, il faut se casser la tête pour les trouver. Il faut que ça marche bien. Si on n'a pas alloué assez de RAM sur la machine, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment que ça marche très, très bien. Il faut montrer que la solution, c'est vraiment un plus, qu'elle est accessible via le client lourd, via le web, via les téléphones, les tablettes. Ça, c'est quelque chose qui est important pour l'utilisateur. Et puis après, ça reste un outil réseau. Donc, je pense qu'il y a... Nous, on n'est pas encore arrivés à ce stade, mais il y a un moment donné où si tout le monde l'utilise, ça devient plus possible de ne pas l'utiliser. Un peu comme l'email. Il y a 30 ans, bonjour, je vais vous installer email. Vraiment, j'en ai pas besoin, quoi. Voilà. Donc, c'est... Ouais, c'est... Donc, il y a un support de formation extrêmement détaillé avec les boutons entourés en rouge. Mais c'est effectivement ça, le sujet difficile. Et ce sujet-là ne peut être traité qu'en interne, je pense. Parce qu'on les connaît. On sait par qui commencer. Du coup, vous ne faites pas de groupe, vous faites de l'individu. Reprends la question. Du coup, vous évitez de faire des groupes, des ateliers ou des sessions de formation, mais vous faites plutôt des formations au cas par cas ? Alors, il y a eu les deux, en fait. Il y a eu... Au début, aussi, pour travailler mon discours de formation, je l'ai fait en individuel. Et puis, dès que j'étais bien rodé, je me suis dit, bon, ben là, quand même, je passe une heure avec... Une heure par personne. Je vais en prendre 15. Je vais les mettre dans la salle de conférence. Et puis, moi, j'aurais dépensé une heure et puis, j'en aurais fait 15 d'un coup. Donc, il faut faire les... Au début, peut-être en... Un seul, une dizaine de fois, et puis après, on peut y aller. Voilà. D'autres questions ? C'était juste pour savoir comment s'était passé le... Si vous avez fait la récupération de ceux qui avaient des Google Agenda sur les données et si vous avez rencontré des problèmes. Oui, alors, effectivement, on a récupéré toutes les données qui devaient rentrer dans le système. Au moment de la migration, c'est-à-dire au moment de l'installation des add-ons de Thunderbird sur le poste, il y a un certain nombre de choses à vérifier. Est-ce qu'ils ont déjà un calendrier ? Dans ces cas-là, on l'exporte et on le réimporte. Ça, ça se passe plutôt bien. On vérifie aussi s'ils ont établi des filtres automatiques dans leur Thunderbird. Il faut remonter ces filtres au niveau du serveur puisque les mails vont être triés à la source et donc seront déjà triés sur d'autres devices, téléphone, web. Donc là, c'est notre intégrateur qui nous a fourni le script qui permet d'exporter les filtres de Thunderbird pour les réimporter dans Sogo. Ensuite, on a alerté aussi sur la problématique des étiquettes. dans Thunderbird, on peut taguer des mails avec une étiquette de façon à le coloriser et on est très embêté avec cette fonctionnalité de Thunderbird puisque ça ne fait pas partie du standard e-map de base. Donc, c'est traité différemment selon les mailers. Donc, on explique aux utilisateurs qu'il vaut mieux laisser cette fonctionnalité et trier ces mails différemment. Voilà. Une question qui vient d'IRC. Quelqu'un qui demande si vous avez livré une comparaison question maîtrise locale des données avec CozyCloud dont on a parlé hier à Passage en scène. Donc, Sogo ou CozyCloud ? Alors, en fait, CozyCloud, j'ai vu Tristan Nito l'an dernier. Donc, je... Bon, pour nous, c'est... C'est resté un peu jeune, CozyCloud. Sogo, ça existe depuis 10 ans. Ils ont 25 000 déploiements dans le monde et on voulait quelque chose de... Pas forcément dernière technologie, mais on voulait quelque chose d'extrêmement robuste et éprouvé. Mais je suis intéressé aussi par la solution de CozyCloud. On va par contre devoir arrêter, désolé. Merci. Merci. Et puis... Applaudissements Dans une minute, on va parler d'éducation. Apprentissage du code et tout ça. Avec un athlète Valo Balca... Euh, non, pardon. Avec Augustin, pardon. ... Merci.